« Malheureusement, sur l'avis de l'arbitre qui a déclaré le terrain dangereux, nous sommes obligés de repousser le match de ce soir. » Il est 21h10, bronca au Stade de France. 80 000 spectateurs frigorifiés et furieux viennent d'apprendre le report du match France-Irlande. Une des saisons prises juste avant le coup d'envoi. Mais pourquoi ? « L'arbitre est venu voir le terrain hier, qui était couvert. On a regardé et il a estimé qu'il était possible de jouer. Il a re-regardé le terrain à 19h ce soir et le terrain était jouable. Et malheureusement, dans les deux heures entre 19h et l'heure du coup d'envoi, il a estimé que le terrain s'est dégradé et qu'il était gelé à plusieurs endroits et qu'il était dangereux et donc injouable. » Le 15 de France, qui a tenu à saluer ses supporters, respecte la décision de l'arbitre. « Il y a eu des gros endroits de plaques, beaucoup plus que la semaine dernière, mais beaucoup plus durs et plus nombreuses. » « Je suis très frustré parce que je pense qu'on avait tous envie de le jouer. On était prêts à affronter l'Irlande. » « Je suis frustré pour le public, des gens qui sont venus de très très loin, qui ont fait des efforts financiers. Pour voir une fête de rugby, on était prêts à tout donner. Les mes joueurs étaient prêts à tout donner. » En concertation avec les fédérations françaises et irlandaises, le match pourrait se jouer le week-end prochain ou dans trois semaines. La date sera entérinée ce lundi. Merci. Merci.